Le prince William a subi un coup dur après qu'il soit apparu ce que la couronne avait filmé une scène impliquant la robe de vengeance de la princesse Diana près de chez lui. La dernière série 2 est l'émission Netflix The Crown, qui dramatise la vie de la reine Elisabeth II des années 40 au temps moderne, détaillera les dernières années avant la mort de Diana. Elisabeth de Bic qui représentera la défunte princesse dans la saison 5, tandis que Dominique West incarnera le prince Charles. Le spectacle a recréé le moment où Diana enfilait une courte robe noire moulante à épaules dénues des Versace pour son arrivée à la Serpentine Galerie de Londres, en 1994. L'incident tristement célèbre s'est produit la même nuit, le prince Charles a admis avoir commis un adultère à la télévision. La tenue a été considérée comme une rupture du protocole royal car elle mettait à nu temps de chair, et le public considérait la robe comme un geste pour riposter contre son mari. Le géant du streaming a recréé le moment au même endroit dans les jardins de Kensington, à seulement 800 mètres de la porte d'entrée du duc de Cambridge. Les initiés de l'industrie ont affirmé que William, 39 ans, serait enragé par la décision de filmer à proximité de sa demeure. Un initié de la télévision a déclaré au Sun, ils auraient pu choisir n'importe quel endroit pour recréer cette scène, mais ils ont choisi de sélectionner un endroit qui peut presque être vu par William depuis la fenêtre de sa chambre. Imagine juste s'il avait vu, et il est également probable que des questions seront posées sur la façon dont une autorisation a été donnée d'utiliser un parc royal pour filmer un drame dont la famille royale a été si profondément mécontente. L'initié a également affirmé qu'il était déroutant que Netflix a été autorisé à filmer sur le terrain à quelques mètres de la maison du prince William. La couronne a été critiquée pour sa licence dramatique au cours des saisons précédentes. La cinquième saison de l'émission primée devrait présenter une série de problèmes controversés auxquels la famille royale est confrontée dans les années 90. Il relatera le divorce du prince Charles et de la princesse Diana et les retombées de la mort de Diana. Il devrait également y avoir un épisode entier consacré à l'interview de Martin Bachir en 1995 avec la défunte princesse. Plus tôt cette année, le duc de Cambridge a déclaré que l'interview panorama de sa mère ne devrait plus jamais être revue. S'exprimant dans une vidéo de mai, William a déclaré que la BBC avait utilisé des tactiques trompeuses pour sécuriser l'interview controversée. Il a décrit l'interview comme une contribution majeure à l'aggravation de la relation de mes parents et a depuis blessé d'innombrables autres. Il a également déclaré que l'interview avait contribué à la peur, la paranoïa et l'isolement que Diana a vécu au cours de ces dernières années. Le tournage de la cinquième saison du drame Netflix a commencé en juin. La nouvelle saison de La Couronne devrait être diffusée sur Netflix en novembre 2022. Imelda Stanton joue à la reine et feu. Le prince Philippe sera interprété par Jonathan Price.